...entre le risque climatique, la solution qui semble être moins de production de gaz carbonite, moins de production tout court, moins de croissance, donc une décroissance dont je rappelle que le mot, dans sa formidable biographie, le mot est inventé par Gors dans un article de Lowe, c'est très tôt, je crois, dès les années 60, c'est bien ça, j'ai vu, 72, vous, comment est-ce que vous articulez cette question avec celle du travail ? Ah, ça c'est un... Pourquoi ça arrive de travailler dans un monde qu'on veut faire décroître, pour le dire très potentiellement ? Eh bien, déjà, on pourrait travailler pour faire la réparation écologique, déjà. La réparation écologique va appliquer beaucoup de travail. À certains moments, quand je vais être un peu provocateur, je dis que pour éviter la catastrophe, il va falloir travailler plus pour gagner moins. Pas exactement... Travailler plus pour polluer moins. Pour gagner... Oui, pour falloir moins, oui, c'est ça. Donc, il y a un premier débat, quand même, il y a un colloque de théorique, Dominique Méda, dirigé, sur lequel, sur la mutation écologique, sur laquelle, quand même, l'ambiance est plutôt que c'est trop tard et qu'on parle de catastrophe. Donc, à ce moment-là, ça invalide beaucoup de choses qu'on a dit là. Je pense qu'il y a une conflictualité latente entre le social et l'écologique, qu'on ne veut pas voir. C'est que moins on changera nos comportements, plus on voudra faire le sauvetage écologique par de l'investissement, par de la finance, moins il y aura de ressources financières pour le social. Donc, je pense qu'on n'a pas bien vu la zone de conflit entre l'écologie et sociale. Il y a des points de convergence aussi, on peut créer des emplois verts, etc., mais aussi des points de conflit. Alors, ensuite, comment réorienter le travail vers la réparation écologique et en même temps le temps libre et en même temps la satisfaction des besoins sociaux ? Est-ce que l'équation est devenue incompatible ? En tout cas, moi, je ne vois pas comment on peut échapper à une grande phase de sobriété créative, juste et fraternelle. Ça, ça va impliquer de travailler sur nos comportements personnels, le mode de fonctionnement des organisations et les institutions et les politiques publiques. C'est ce qu'on essaie de faire au pacte civique. La cause n'est pas assurée, la cause n'est pas gagnée. Patrick Vivray parle souvent des sorties de route de l'humanité. Voilà. Dans ce débat, la table ronde va régler le problème. On sent un peu la salle se tasser dans son fauteuil. Oui, bon, bon. Mais on a des ressources de créativité très dispersées. Tout le problème, c'est de les réunir, de les organiser pour faire bloc et que le mainstream, qui est quand même plus fort aujourd'hui que les actions vertueuses, disons, se renverse. C'est ça, le problème. C'est que le mainstream va plus vite que les actions de correction. Et celles-ci sont trop dispersées et pas assez unies. Il n'a pas quand même bien répondu, Gors, sur ma question sur les personnes en situation d'exclusion. Comment peuvent-elles prendre part au mouvement social pour réunir l'exclusion et la bataille contre l'exclusion et l'exploitation ? Il n'en répond pas. On n'a toujours pas à me surrépondre. C'est pas normal qu'il ne réponde pas, on n'a pas su répondre. Mais toutes ces questions-là, je pense qu'il faut les prendre sous une forme un peu nouvelle. Alors, il y avait, ce serait la dernière question, il y avait chez Gors, moi j'ai souvent été frappé par ça, une sorte d'optimisme quand même, souvent dans ses articles. Il avait fait un article dans Le Nouvel Observateur en 1977-78 qui était titré « Ce qu'il nous manque pour être heureux, mais quatre feuillets ». Donc, il nous manquait quatre feuillets pour être heureux. Donc, il pensait que c'était des choses qu'on pouvait saisir et dire qu'on n'en était pas si loin. Bien sûr, il y avait bien les enjeux. Et parfois, cet optimisme prenait la forme de la figure du… Je me suis allé à un article, je crois que c'est dans Ecologica, où il met beaucoup d'espoir dans ses… On ne l'appelle pas, ça n'est pas des impriments 3D, mais ces petites fabriques et ces petites machines-outils qu'on peut avoir chez soi, soit même hors de la grande machinerie économique, ce qu'il appelait, je crois en Europe, dans les termes de l'Égypte, les technologies verrous, celles qu'on ne peut pas partager. Il croyait beaucoup dans les technologies d'un four qu'on peut partager. Et il y avait cette idée que c'est en bas, c'est pas ces métaphores, mais que c'était par des initiatives en bas de la base, des gens par petits groupes, pas dans des logiques étatistes, pas des logiques de grandes organisations. C'était là où se pouvaient faire une transition vers une sobriété, vers une décroissance. Vous n'avez pas l'air d'être sur cette même sensibilité ? Ben oui, il développait beaucoup ça dans l'observateur, M. Bosquet, on disait tout ça, bien sûr, mais je constate, moi, qu'il y a beaucoup de créativité, mais très dispersée dans notre société. Ben ça valide un petit peu ce qu'il disait. Oui, mais la masse critique n'est pas assez forte. Je pense quand même qu'on ne peut pas faire l'économie d'un travail sur les régulations. Là, on est dans des actions de résistance, des actions d'utopie. Je ne veux pas vous sortir ma théorie des trois cultures du développement humain sur la résistance, la régulation et l'utopie, mais je pense quand même que ce qui structure en profondeur une société sont les grandes régulations collectives. Donc là, le problème du capitalisme aujourd'hui, qui, avec ces nouveaux déséquilibres, où les financiers et les consommateurs oppriment la nature et le travail, voilà, il faut travailler sur ces grandes régulations. Et c'est très complexe. Là, je pense qu'on ne peut pas se contenter de faire des alternatives micro-sociales. Il y a besoin d'un travail de fonds sur les régulations, qui n'est pas évident. Peut-être d'organiser des financiers socialement responsables, des consommateurs socialement responsables, pour rééquilibrer le système, puis peut-être agir sur la fiscalité, sur la finance, enfin... Sur les régulations. Oui, oui, qui est fondamentale. En même temps, c'est assez logique. Vous n'avez pas été commissaire au plan pour rien. Vous ne pensiez pas ça ? Oui, mais c'est normal, mais je pense que c'est pas faux pour autant. Non, mais c'est pas faux. Je vous remercie beaucoup, j'ai un petit député pour ces quelques mots improvisés. Et donc, place à Kifop et au deuxième plage de cette soirée. Merci. Merci beaucoup.